... Bonsoir à tous, merci de votre attention. 8 jours après, c'est une certitude, le raz-de-marée en Asie du Sud est bien la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire récente. Édition spéciale ce soir, France Télévisions, avec la Fondation de France, mobilise toutes ses équipes pour entretenir l'élan de soutien aux pays éprouvés et vous informer du mieux possible. Un élan massif, et c'est notre premier titre, dans les écoles, dans les entreprises, dans les prisons, les bonnes volontés font boule de neige. 35 millions d'euros ont été recueillis par les associations, c'est du jamais vu en si peu de temps. Nous l'évoquerons avec nos invités, l'abbé Pierre et Bernard Kouchner. Image symbole aussi aux Etats-Unis, où George Bush a chargé son père et son prédécesseur Bill Clinton de récolter des fonds. Sur place, l'aide commence à trouver son chemin. Au Sri Lanka, les camions ont pu circuler aujourd'hui vers les plus démunis. En Indonésie, les hélicoptères américains découvrent des territoires complètement rasés par les flots. Dernier bilan, 145 000 morts. Nous reviendrons sur ces quelques heures où tout s'est joué. Aujourd'hui, plusieurs pays d'Asie ont décidé de lancer un dispositif d'alerte pour ne plus être surpris par les tsunamis. Enfin, nous verrons que déjà, les plages thaïlandaises retrouvent les touristes. Les tours opérateurs français annoncent d'ailleurs la reprise des vols vers la région dans deux mois. Et pour commencer cette édition spéciale, voici, s'il fallait n'en retenir que trois, les chiffres à avoir en tête huit jours après le déferlement des vagues géantes. Le dernier bilan, il a été fourni à la mi-journée. 145 000 morts, je vous le disais. Chiffre toujours provisoire, selon la formule consacrée. Le nombre des personnes déplacées. 5 millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont dû quitter leur maison. Enfin, un phénomène hors normes, émotions hors normes. Les promesses d'aide publique, ce chiffre, selon l'ONU, à 1,1 milliard d'euros. Là encore, c'est un chiffre record qui a été donné aujourd'hui par les Nations Unies. Première étape ce soir, le pays le plus touché. C'est là que les deux tiers des morts sont recensés. L'Indonésie et plus précisément l'île de Sumatra, toute proche de l'épicentre. Là-bas, de nombreux territoires restent coupés du monde. Il n'y a plus de route. La ville de Melabo, par exemple, ne peut compter que sur les hélicoptères de l'armée américaine. Nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot et Guillaume Fautra, ont pu embarquer dans l'un de ces appareils. Voici leur reportage, commenté par Aurélia Guim. Melabo, quasiment rayé de la carte. Nous arrivons en hélicoptère dans cette ville qui comptait, avant la catastrophe, 80 000 habitants. Les Américains apportent quelques cartons de vivres et repartent sur le champ. Nous, nous restons pour découvrir un stupéfiant champ de ruines. Ici, c'était le marché des pêcheurs du centre-ville, dit cet homme, mais vous voyez, il ne reste plus rien. Des survivants à gare semblent ne pas savoir où ils vont, pendant que d'autres cherchent de la nourriture, à côté des corps en décomposition. Nous ne sommes pas assez nombreux pour enlever tous ces cadavres, disent ces militaires. Beaucoup d'entre nous sont morts pendant la catastrophe, alors c'est vraiment difficile. Des bateaux encastrés dans des maisons, des voitures dans les arbres. Un paysage presque lunaire que la vie semble avoir déserté. Cet homme explique qu'il a perdu sa femme, ses deux filles et ses parents. Avec d'autres rescapés, il cherche à rejoindre un camp de réfugiés qui s'est installé à quelques kilomètres de la ville. Partout, les habitants cherchent de quoi se nourrir et se vêtir, car l'aide arrive ici, au Comte-Goutte, uniquement par voie aérienne. La seule route qui longe la côte est impraticable. En fait, à Meulabau, nous ne croisons que des militaires. Les organisations humanitaires ne sont pas encore arrivées jusqu'ici, à l'exception de la Croix-Rouge locale. Meulabau, qui aurait perdu dans cette catastrophe la moitié de ses habitants. Meulabau est la ville la plus proche de l'épicentre du séisme. Elle a donc été détruite par la vague, mais aussi par le tremblement de terre. Deux phénomènes très liés, mais tout aussi destructeurs, l'un que l'autre. Et au total, sur l'ensemble de l'Indonésie, le gouvernement a donné ce dernier chiffre. 94 000 morts. C'est, je vous le disais, les deux tiers des victimes recensées au total dans la région. Un des plus vastes ponts aériens jamais entrepris en temps de paix est en train de se mettre en place. Mais vous l'avez compris, il est très difficile d'arriver jusqu'au sinistré. Des centaines, des milliers de cartons s'entassent dans les hangars des aéroports. Florence Boukia. La route n'existe plus, alors fuyant leurs régions dévastées, les survivants s'en vont à pied. Avant le tsunami, leur ville, le Pong, comptait 10 000 habitants. Il ne serait plus aujourd'hui que quelques centaines, qui espèrent avoir suffisamment d'énergie pour gagner la capitale. Pour les secours, seule la route qui longe la côte est de Sumatra est encore praticable. Sur les hauts plateaux des montagnes de Barisan, les premières distributions de nourriture ont enfin lieu. Ici aussi, depuis des jours, on craignait de mourir de faim. Sur l'aéroport de Banda Hache, l'aide s'entasse. Certes, les hélicoptères américains font le va-et-vient vers certaines zones sinistrées. Mais une seule piste d'atterrissage est praticable. Depuis plusieurs jours, de nombreuses organisations humanitaires attendent ici de pouvoir embarquer. Cette association de pompiers français se sent pour l'instant inutile. Les aéroports ne sont pas adaptés à ça. Par exemple, pour le labo hier, on ne peut se poser qu'en hélicoptère parce que la piste a été détruite par le tremblement de terre. Donc, tout arrive en même temps. Ce n'est pas possible. C'est comme si on avait un noyau d'étranglement. Les militaires indonésiens, eux aussi, doivent prendre leur mal en patience. Bloqués sur le tarmac de l'aéroport, ils enchaînent les entraînements, à défaut de pouvoir secourir leurs compatriotes. Et sur place à Banda Hache, toujours sur cette île de Sumatra, on retrouve Bertrand Coq. Bonsoir Bertrand. Des hélicoptères, il y en a, mais pas beaucoup. C'est peut-être ce qui manque le plus. Oui, comprenez bien qu'au départ de Banda Hache opèrent exactement 15 hélicoptères. 10 appareils américains, 3 indonésiens, dont l'un est d'ailleurs souvent en maintenance, et 2 hélicoptères prêtés par les singapouriens. Un chiffre en 3 jours. Les 10 hélicoptères de la marine des Etats-Unis ont déposé ou largué sur les villages de la côte ouest exactement 30 tonnes de vivres et d'eau potable. 10 000 petits kilos par jour pour venir en aide à une population que l'on est incapable d'estimer, d'évaluer exactement, mais qu'on estime au moins à plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc c'est toujours terriblement insuffisant. Est-ce qu'on a l'espoir, Bertrand, de réparer prochainement les routes ? Non, la route, il n'y en a qu'une, celle qui longe la côte, et pas dans un avenir immédiat. On aurait sans doute plus vite fait de construire des ports artificiels. Et puis vous savez, on parle de la côte ouest, mais rien qu'ici à Banda Hache, la capitale de la province, où vivait avant la catastrophe 700 000 habitants, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison, qui ont trouvé refuge dans des petits camps, et qui n'ont pour se nourrir que ce que leur fournit la solidarité locale, les mosquées, les partis politiques, et ces gens commencent sérieusement à souffrir de la faim. Sachez enfin que des représentants des Nations Unies sont arrivés ici aujourd'hui, ils sont d'abord passés à Jakarta, où les autorités indonésiennes leur ont dit prévoir une période d'urgence, de crise d'au moins un an. Merci Bertrand, on parlait des hélicoptères, et bien le porte-hélicoptère français, le Jeanne d'Arc apparaîtra demain, il ne sera pas sur place avant au moins 5 ou 6 jours. Alors pour prendre la mesure de la situation qu'on décrivait à l'instant, voici les images éloquentes que vous avez tournées Bertrand, dans le principal hôpital de Banda Hache, la grande ville du nord de Lille, où se trouve l'aéroport. C'est comme si le raz-de-marée s'était produit hier. Reportage réalisé avec Yann Moine. Souffrance et désarroi. 8 jours après, les rescapés de Banda Hache n'en sont pas quittes avec le malheur. Foukina, le premier hôpital de la ville, ne désemplit pas. Ce sont par exemple des enfants que l'on traite pour des infections pulmonaires. La mère de ce petit garçon a eu de la chance de croiser un médecin. Elle explique que roulé par la vague, son fils ne doit qu'au ciel d'être toujours vivant, mais qu'il a besoin d'une perfusion, comme tant d'autres. Il a sans doute encore de la boue dans les poumons. Le colt à la ceinture, ce sont des médecins militaires et policiers qui opèrent ici. Et ces docteurs en uniforme ne s'embarrassent guère de précautions pour sonder les blessures. Il faut dire que depuis 20 ans, une guérilla sévit dans le nord de Sumatra, durement réprimée. Sont-ils de la région ? Non, tous ou presque viennent de Jakarta. Les médecins locaux, ils ont disparu. Ici, tout le monde a perdu quelqu'un, explique le médecin policier. Depuis la catastrophe, aucun des praticiens de cet hôpital n'a regagné son poste. Seul le directeur est encore là. L'armée a pris les commandes de son établissement. Lui reconnaît gêné que son personnel a fui vers Médane, 600 kilomètres plus au sud. Huit jours après, c'est encore une médecine d'urgence que l'on pratique ici. Des plaies surinfectées, des traumatismes aggravés par l'extrême lassitude où se trouvent ces gens. Les Australiens ont été les premiers à venir prêter main forte en voisin. Ceux-là sont des pompiers de Sydney, pourtant habitués aux coups durs, ils sont à court de référence. Tout a été comme balayé. Les pompiers, la police, les ambulances, les médecins. Des gens ont perdu 20 membres de leur famille. C'est une tragédie. Il n'y a plus d'infrastructure, comme après une bombe atomique. Et tous les jours, la mort continue de grossir son bilan. Dans un couloir de l'hôpital, un vieil homme veille le corps de son frère, emporté dans la nuit par la gangrène. Il est seul avec son histoire, la vague, le village submergé, les disparus, le frère qui n'était d'abord que blessé. C'est l'histoire de tous. Mais il est seul avec ce mort tout neuf, alors que dans les rues, des milliers de cadavres, pourrissent sans sépulture. Autre pays meurtri, le Sri Lanka. Après l'Indonésie, c'est là que les vagues ont le fait le plus de ravages. Avec au moins 30 000 morts, le Sri Lanka qui a connu un répit. La pluie s'est arrêtée aujourd'hui. Les routes sont à nouveau praticables. Des médecins français ont pu rejoindre un des principaux camps où se regroupent les sinistrés. Envoyé spécial Samasula Vincent Lejeune. Dès qu'elle a pu, Sourayakala a accouru de Colombo, la capitale. Valachachanay, c'est son village natal. En deuil, la femme a tenu à prendre en main un des nombreux camps de réfugiés qui égrènent la côte Est. Dans cette école, 2000 personnes. Pour la seule région de Baticla, ou grande comme l'Aquitaine, il y a une centaine de camps comme celui-ci. 200 000 personnes au total. Je suis arrivée ici 5 jours après. En arrivant, j'ai vu des corps partout. Dans la rue là-bas. Ici, ils ont tous vu ça. Que faire ? Comment ne pas aider ces gens ? Comment n'aider personne ? Dans ce camp de réfugiés, tous sont pêcheurs ou paysans. Une des rares à parler anglais. Après, Sourayakala s'est improvisée, interprète pour cette équipe de médecins français débordés. Ce qu'elle tardera à leur dire, c'est qu'elle-même a perdu son mari, un enfant, un neveu. Au total, 21 proches. Quand on essaie de gratter un petit peu derrière ce vernis, qui est un petit peu le vernis culturel et religieux, on trouve des gens qui sont vraiment infectés, qui sont pour beaucoup très très déprimés. Sa détresse, Sourayakala l'a convertie en énergie au service des autres. Sa modeste maison, elle l'a transformée en cuisine pour le camp de réfugiés. Une façon pour elle de se raccrocher à tous ceux qui ont survécu. Quand je les vois, ça a perdu mon cœur. Sourayakala ne retournera pas à son travail de vendeuse à Colombo. C'est ici, dit-elle, que se trouve désormais ma place. Pour éviter que la situation de ces réfugiés ne se dégrade, il faut à présent leur assurer un approvisionnement en eau, un suivi médical régulier. C'est le seul moyen d'éviter les risques d'épidémies aggravées par la saison des pluies. Avec nous en duplex, le porte-parole de la sécurité civile, Eric Supra. Bonsoir. Alors avec les équipes d'urgence, vous allez quitter le Sri Lanka demain soir ou après-demain. Est-ce que ça signifie qu'une première étape est franchie pour les secours ? Effectivement, avec les autorités locales, nous avons convenu d'un retour de Poutouville, où actuellement nos 60 sapeurs-pompiers militaires de la sécurité civile s'y trouvent, regagneraient Colombo, et puis mercredi matin, de Colombo à Paris. En fait, nous sommes après cette première phase de secours d'urgence, où là, les premières actions entreprises étaient un appui médical. Nous avons organisé un dispensaire à Poutouville même, au centre-ville, et nous avons pu mener des reconnaissances au sud du secteur de la ville de Poutouville, là où le pont s'est effondré et un village était complètement isolé. Là aussi, un appui médical a été réalisé. Et depuis hier, nous avons construit des tentes, nous avons mené différentes actions pour dégager les voies de communication. Nous avons aussi entrepris de distribuer de l'eau potable. Dans cette région, nous avons eu 30 à 40 puits, avec parfois de l'eau qui était polluée. Eh bien, nous avons trouvé une astuce avec la population locale, de manière à filtrer cette eau. Nous avons organisé une filtration de fortune, avec du sable, une partie de sable, un vêtement, de la noix de coco qui a été brûlée pour avoir ce carbone, qui est censé retenir les polluants. Et ça a marché, et ça a marché, et la population peut réutiliser cette eau potable. Ce ne sont pas forcément un appui de l'extérieur, mais trouver des solutions locales où la population adhère. Voilà, on se débrouille avec les... La deuxième phase va être maintenant... Oui, allez-y, allez-y. La deuxième phase va maintenant consister à partir vers une assistance de la population. Cette deuxième phase va durer dans le temps. Et là, nous allons transférer notre organisation à la Croix-Rouge, en ce qui nous concerne, sur le territoire de Poteauville, pour qu'elle puisse mettre en place un certain nombre de plans d'action, mais là, sur deux, trois mois, voire plus longtemps. Merci, Éric Soupra, pour ces précisions. L'aide afflue, en tout cas, là-bas. L'aéroport de Colombo est à court de kérosène, tant les avions arrivés depuis la catastrophe sont nombreux. À Colombo, la capitale, Philippe d'Oustoblasie, le ministre français de la Santé, est arrivé à bord d'un Airbus A310, chargé de 15 tonnes de médicaments et de matériel de purification d'eau. Il s'agit du premier vol du pont aérien que la France souhaite installer. On écoute Philippe d'Oustoblasie. Nous sommes venus ici avec du matériel pour purifier l'eau, parce que non seulement il y a eu la catastrophe, mais ensuite il y a eu une inondation juste avant et juste après. Il n'y a pas d'eau potable. Et c'est le grand danger aujourd'hui, avec les risques d'épidémie derrière. Et puis nous sommes venus aussi avec des antibiotiques, des liquides de réhydratation pour nous battre contre d'éventuelles épidémies. Mais quelques signes avant-coureurs nous montrent que dans certains endroits du pays actuellement, il y a déjà des fièvres et des diarrhées. Si le temps le permet, en tout cas, les secours espèrent toucher toute la population d'ici 72 heures. En attendant, et c'est aussi une note positive, dans les zones les plus reculées, les habitants s'entraident très naturellement, même dans l'extrême dénuement. Les communautés religieuses notamment sont au premier plan. Reportage Loïc Delamornay, Didier Daran. D'après un vieux moine, la même catastrophe se serait produite il y a 2000 ans. Pour avoir fait bouillir un moine bouddhiste, un roi sri-lankais aurait vu s'abattre un rat de marée sur son royaume. Aujourd'hui, c'est la perversion et la décadence des hommes qui auraient déclenché la colère de Bouddha. En tout cas, les moines du temple Sri Nyanyabosa savent gérer ce type de catastrophe. Cela fait plus d'une semaine qu'ils accueillent des centaines de réfugiés. Cette grand-mère raconte qu'elle est arrivée presque dénudée et que ses vêtements et ceux de tous ses petits-enfants ont été fournis par les moines. Le Sri Lanka est un pays multi-religieux et chaque communauté s'est mobilisée. Les sœurs catholiques accueillent également des centaines de réfugiés dans leurs écoles et leurs couvents. Pour elle, il ne faut pas seulement fournir une aide matérielle, il faut aussi redonner l'espoir. Aujourd'hui, les enfants sont venus, ils ont joué, ils ont ri, ils ont chanté, ils ont reçu quelques friandises, pas beaucoup, mais ils étaient heureux. Les sœurs perpétuent également leur tradition d'infirmière. Une semaine après la catastrophe, de nombreux habitants ont des blessures infectées. Cette femme raconte que le jour du drame, elle est restée accrochée cinq heures durant à un tronc d'arbre et que cela lui a lacéré le pied. Dans ses cuisines, on prépare le riz à la pelle. C'est la moindre des choses quand il faut nourrir toute une mosquée. Chez la communauté musulmane, la mécanique est bien huilée. Vivre, vêtements, médicaments, tout fonctionne grâce aux dons, sans aide gouvernementale. Le gouvernement fait des choses, mais plus lentement. Ils ont besoin de faire des réunions, il faut que ça passe par des agences gouvernementales. Les dons privés, c'est plus efficace et plus rapide. Ici, on croise encore plus d'enfants qu'ailleurs. Quelque part, leur religion les a sauvés. Le dimanche, jour de la catastrophe, les petits musulmans sont à l'école et ils étaient plus à l'intérieur des terres que sur les plages. Et puis voici une autre réalité du Sri Lanka. Plus d'une semaine après les raz-de-marée, des hommes cherchent toujours leurs proches. C'est le cas de Denis Caromel, un enseignant venu de Nice pour donner des cours. A l'occasion des fêtes, il s'offrait quelques jours sur la côte. Aujourd'hui, il espère toujours retrouver sa femme et ses deux fils portés disparus. Reportage Mathias Barrois, commentaire Agnès Gardet. Il est comme un blessé de guerre. Les jambes meurtries par la bataille qu'il a livrée pour survivre dans le raz-de-marée. Le regard perdu, celui d'un homme défait qui a vu sa femme et ses deux fils engloutis par les flots. Ils nous ont évacués sur l'hôpital le plus proche qui était à une demi-heure. C'était à Tissauerra. Donc on est arrivés à cet hôpital. Les gens, c'était la panique dans l'hôpital. On partageait les lits à deux. C'est là qu'ils m'ont recousu. Ils recousaient tout le monde comme ça, à la chaîne, en nettoyant comme ils pouvaient. Ils ont très très peu de moyens. C'est vraiment un hôpital de campagne. Denis Caromel sait qu'il se remettra de ses blessures. Les médecins locaux le disent, les plaies sont propres, l'infection maîtrisée. Le traumatisme est ailleurs. Des photos, l'identité de chacun. Isabelle, 41 ans. Hugo, 8 ans. Tom, 5 ans. Le tout sur un site internet. Cet enseignant, venu avec sa femme, donnait des cours dans une école scientifique, attend un signe. Prêt à fouiller lui-même le sud du Sri Lanka, jusqu'à ce que l'espoir le quitte. Vous comptez revenir ? Attention. Rapatrié sanitaire, l'ambulance l'emporte vers l'aéroport et la France. Son frère a fait le déplacement. Denis Caromel ne rentre pas seul, mais sans sa femme et ses enfants. On a aperçu l'adresse du site de Denis Caromel. Si vous voulez la retrouver, elle figure sur le site de France 2, www.france2.fr. Et pendant ce temps, les derniers Français blessés en Asie sont rapatriés. 19 personnes, dont 10 blessés en provenance de Thaïlande, sont arrivées ce matin à bord d'un Airbus militaire à l'aéroport de Roissy. Certains, vous le voyez, enveloppés dans des couvertures de survie, d'autres en civière ou en fauteuil roulant. Ils ont été accueillis par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Renaud Muselier. Autre retour, celui de cet homme dont nous évoquions le sort ici même, hier soir. Originaire de la région parisienne, il était parti en Thaïlande, tenté de retrouver le corps de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux. Sans succès, il est rentré ce matin. François-Julien Pied-Noir, Sébastien Lafargue. Aller-retour, Paris-Bangkok. Aller-retour désespéré. Jean-Pascal Fourest revient de Thaïlande, il recherche ses proches disparus depuis le premier jour de la catastrophe. Ils étaient cinq et mon frère est disparu avec sa femme. C'est difficile de... Deux des enfants sont vivants. Aucune nouvelle depuis ce dimanche-là ? Deux enfants dont son frère est blessé, est revenu. Et il laisse un petit orphelin de 8 ans seul au monde. Son neveu de 10 ans, son frère et sa belle-sœur ont disparu ici à l'hôtel Sofitel de Pouquet. Hier, Jean-Pascal était sur les lieux pour peut-être les voir une dernière fois. Il faut essayer de ramener, de ramener leur corps, qu'on puisse faire le deuil, qu'on puisse avoir une sépulture et voilà. Après trois jours en Thaïlande, il revient sans nouvelles et sans les corps de ses proches. On a vu ses chaussures, ses affaires, toute les robes de sa femme. On est allé jusque dans la chambre, mais l'endroit est totalement dévasté. On n'a rien retrouvé pour l'instant, ils sont disparus. Et ouais, tout petit espoir ? Aucun espoir, non, non, aucun espoir. Aucun, si ce n'est le seul espoir, c'est de pouvoir faire le deuil sur un corps. Jean-Pascal Fouresse a été pris en charge par la Croix-Rouge. Car faire le deuil d'une personne sans avoir retrouvé son corps est une épreuve parfois plus difficile que l'annonce de la mort elle-même. Dernier bilan fourni par le Quai d'Orsay, on compte 22 morts côté français et 99 disparus, auxquels il faut ajouter plusieurs centaines de personnes dont on est sans nouvelles. Ce sont les termes même du ministère des Affaires étrangères, des personnes dont on est sans nouvelles. Pour les rescaper, la vie reprend, mais dans quelles conditions ? La semaine dernière, nous avions suivi une jeune étudiante française de 22 ans, Johanna, qui séjournait à l'hôtel Sofitel de Kaolac. Aujourd'hui, c'était la rentrée universitaire. Anouk Burel, Antieu Stalchmidt sur place. Son quotidien reprend un lundi matin. C'est la première fois que Johanna retrouve ses amis. Il y a une semaine, elle était encore à Kaolac. Elle n'en a pas parlé depuis. Depuis que je suis rentrée, je n'ai vu personne. Je suis restée chez moi. Je me suis forcé un peu à sortir, mais pas plus que ça. J'ai revu ma famille, forcément. Et là, ça me fait peur. Ça me fait peur d'aller à l'école, de voir de nouveaux pleins de gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, de parler forcément de ce qui s'est passé. C'était il y a huit jours. À ce moment-là, Johanna et sa famille sont au troisième étage de l'hôtel Sofitel. Ils sont tous rentrés sains et saufs. Ses camarades de classe ne savaient pas. Le premier cours de rentrée s'interrompt, laisse la place aux témoignages, aux questions. Dans la catastrophe, les gens se sont pas mal regroupés aussi. Comment ça te fait que vous avez pu survivre ? Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Si on avait eu le réflexe de descendre et de courir plus loin parce qu'on avait eu peur et qu'on n'était pas resté en haut. C'est tellement de... Si notre avion avait été deux heures plus tôt, on aurait été dans la voiture sur le bord de mer en train de partir. Mais si, si. Il y a un moment, tu te dis, bah ouais, mais je ne l'ai pas fait, tant mieux. D'avoir parlé toute la journée lui a fait du bien. Johanna sait qu'elle aura besoin de temps. C'était le premier jour presque ordinaire d'une rescapée de Kaolac. Alors, pour mieux comprendre avec nous en direct, Arnaud de Courcy, bonsoir. Vous êtes urgentiste, responsable de la mission apatriée à Europe Assistance. Et vous étiez à Bangkok il y a quelques jours encore. Ces traumatismes que vous avez ressentis parmi la population, parmi les rescapés, de quelle nature sont-ils ? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui ressentent un sentiment de culpabilité ou qui ont simplement une peur rétrospective parce qu'elles ont frôlé la mort ? Bonsoir. Nous avions effectivement essentiellement des blessés somatiques. Mais la caractéristique dominante de ces blessés, c'est qu'ils présentaient également des lésions de traumatisme psychologique extrêmement appuyées en raison même de la nature de la catastrophe. Je crois qu'il y avait dans ces facteurs-là l'ampleur du drame. Il y avait également la distance. On était loin de son pays d'origine. C'est survenu en pleine période de Noël, qui est plutôt une période festive. et dans un paradis touristique où les gens étaient partis pour se reposer et se détendre. Donc le contraste extrêmement violent s'est produit avec des dégâts psychologiques importants. Il est vrai que pour nous qui sommes intervenus pour cette cinquantaine de blessés que nous avons ramenés à bord de l'Airbus A321 récemment, ce qui dominait, c'était essentiellement leur détresse psychologique. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des personnes à ce point choquées ou est-ce que c'est une première dans votre carrière ? Alors mes collaborateurs, infirmiers, médecins de cette équipe de 16 que nous étions, nous avions tous vécu des événements assez dramatiques dans la vie habituelle de notre service puisque c'est notre fonction, c'est notre travail de tous les jours. On a eu des rescapés, d'accidents de voiture, d'accidents aériens, etc. Mais tous nous avons été frappés dans ce contexte par la spécificité, l'acuité de la détresse morale et psychologique dans laquelle se trouvaient ces patients pour les raisons que je viens d'évoquer. Et combien de temps faut-il si on peut l'évaluer pour passer à autre chose ? Je crois que c'est très difficile. Les seuls dont on puisse parler sont ceux avec qui on a été en contact direct. On a remarqué pendant le trajet retour à bord de l'avion qui avait en fait deux groupes, si on veut essayer de classer un petit peu les choses. Ceux qui étaient seuls et complètement seuls et qui n'avaient pas de soutien effectif de proximité, ni amis, ni proches-parents et qui étaient à bord de l'avion, ceux-là étaient dans une situation d'isolement psycho-effectif dramatique, raison pour laquelle nos deux collègues psychiatres qui étaient à bord du vol et qui n'avaient pas quitté ces patients depuis ses victimes, depuis le départ, s'en sont occupés pour essayer de commencer ce travail extrêmement important de débriefing et d'assistance psychologique. Et puis il y avait, je ne dis pas qu'ils ne souffraient pas bien entendu, mais il y avait ce deuxième groupe de gens qui n'étaient pas seuls, même s'ils avaient perdu l'un ou l'autre membre de leur famille, mais qui pouvaient se reposer l'un sur l'autre pour, dans le cadre de cet échange de sociabilité, se soutenir effectivement. Ça modifiait complètement les choses. Oui. Merci Arnaud Courcy pour ces explications. Et à ce stade de notre édition spéciale, on s'arrête quelques instants sur ces quelques heures où tout s'est joué. Le dimanche 26 décembre au matin, les indications données par les uns et les autres, les vidéos tournées par les touristes permettent de se faire une idée plus précise de la violence et surtout de la rapidité des tsunamis. Ce sont ces images qui resteront gravées dans les esprits. Nicolas Châteauneuf. Banda Hatché, au nord de l'île de Sumatra. Pour cette riche famille indonésienne, c'est un jour de fête. L'une des filles doit se marier. Le départ vers la cérémonie est imminent. Soudain, la terre tremble. Il est 8h27. A 250 km de là vient d'avoir lieu le plus important séisme de ces 40 dernières années. Le choc engendre une vague gigantesque, un tsunami qui se répand dans tout l'océan Indien. 20 minutes plus tard, Banda Hatché vit l'apocalypse. La famille de la mariée a dû se réfugier au deuxième étage. Sous leurs yeux, la mer engloutit tout. Lorsqu'elle se retire, l'eau laisse apparaître un paysage de mort et de désolation que même les images satellites ont du mal à représenter. Mais la vactueuse ne s'arrête pas là. A 1000 km heure, elle se répand dans l'océan Indien. En Malaisie, personne n'est prévenu. Lorsqu'elle arrive, les enfants jouent sur la plage. Sur le toit d'un immeuble, un touriste filme avec son caméscope. Il ne croit pas ce qu'il voit. Une heure plus tard, c'est au tour de la Thaïlande, sur la plage de Kaola, qu'un touriste allemand est fasciné par cette grande barre blanche qui avance au loin. Puis il prend peur. Sur toute la côte, les villes et les hôtels sont submergés. Les plus chanceux se réfugient dans les étages. Les autres tentent de s'agripper à tout ce qui passe. Pratiquement au même moment, des scènes identiques se produisent au Sri Lanka. L'eau a surpris tout le monde. La vague mortelle transforme les villes en torrents. A bout de force, ces enfants sont emportés par les flots. Ce sont les premières victimes du raz-de-marée. Inde, Maldive et même Somalie, la vague poursuivra longtemps sa route mortelle. Sur les côtes de l'océan Indien, les survivants se souviendront longtemps de ce jour-là, quand la mer a envahi la terre. Et dans un instant, on évoquera les systèmes d'alerte qui doivent être revus. C'est ce qu'indiquent plusieurs pays asiatiques aujourd'hui. D'abord, nouvelle étape, la Thaïlande. Ce n'est pas le pays le plus durement frappé, mais vous l'avez compris, c'est là que séjournaient la plupart des touristes tués, blessés ou disparus. Le gouvernement a donné un dernier bilan, 5200 morts, mais il pourrait atteindre 8 ou 9000 victimes, dont la moitié serait occidentaux. Le gouvernement qui a pris la décision d'ensevelir tous les corps dans les 48 heures, même s'ils n'ont pas été identifiés, pour éviter les épidémies. A Kaolac, l'un des endroits les plus touchés, où les morgues sont à ciel ouvert, reportage Yann Fronti, Mathieu Dreux. Des corps continuent d'arriver. Cela a été enseveli dans un hôtel tout proche. Il s'agit de 5 touristes occidentaux. Ils sont transportés dans ce temple, transformé en morgue à ciel ouvert. Terminé l'improvisation des premiers jours, de la glace rafraîchit désormais l'atmosphère. Le site est aujourd'hui parfaitement aménagé. Danois, Australiens ou encore Néo-Zélandais, des équipes de médecins légistes du monde entier se côtoient. Chaque pays a un secteur, comme ici les Belges. Un premier tri a été fait, et puis maintenant on est occupé à regarder les corps au niveau aspect extérieur. Donc voir s'ils ont des bijoux, des vêtements, les décrire. Un t-shirt, un tatouage, le moindre indice peut s'avérer capital. Chaque corps est ensuite numéroté. Un protocole commun a été établi par tous ces spécialistes. On relève les empreintes digitales, puis un examen dentaire est effectué pour des prélèvements ADN. A l'extérieur, toute la zone est désormais contrôlée, il n'est plus question de rentrer sans être équipé, de sortir sans avoir été désinfecté. Il faut éviter la propagation d'épidémies. Les corps sont en décomposition. On essaie de faire que tout le monde soit protégé au maximum. Quand vous sortez, vous devez jeter vos gants, vos uniformes, et laver vos bottes, vos mains, avant de passer sous un spray. Jamais une opération d'une telle ampleur n'avait été jusque-là organisée. Et ce n'est pas fini. Des équipes arrivent encore de l'étranger. A quelques mètres, les Français sont en train de s'installer. Pour eux, leur mission est essentielle. L'identification d'un corps permet de faire le deuil auprès des familles, ce qui est une chose très très importante. Et deuxièmement, permet l'ouverture des droits de succession. Une fois que tous ces corps ont été autopsiés, il faudra ensuite les analyser grâce au prélèvement ADN. Combien de temps prendra cette opération, très délicate ? Plusieurs semaines, plusieurs mois, très certainement, au vu du nombre de victimes. La Thaïlande, ou plus qu'ailleurs, peut-être des liens se sont noués entre les locaux et les occidentaux, avant même de chercher à percevoir des dons de toutes petites organisations humanitaires, sont venues donner un coup de main. Exemple, c'est quelques Savoyards, rencontrés par notre équipe, emmenée par Christelle Bertrand. Ils ont trouvé leur traducteur par hasard, à l'aéroport. Ils ont mis cinq jours pour arriver sur place. Aujourd'hui, les humanitaires d'Annecy et leur médecine occidentale s'adaptent. Des blessés légers du raz-de-marée, des maladies chroniques. Pour l'instant, le dispensaire n'accueille pas grand monde. Pour l'Etat haïlandais, ici, cela a toujours été une école. La première difficulté, on vient de l'évoquer, c'est de se faire connaître, expliquer aux gens que nous sommes là pour les aider gratuitement, qu'ils peuvent venir sans problème. Ces humanitaires à la tenue de pompiers bénévoles ont aussi mis dans leurs trois tonnes de bagages une pompe pour rendre l'eau potable. S'il y a une épidémie, il y a des morts, et donc ça rajoute un fluo supplémentaire face à la catastrophe que les gens ont déjà subie localement. Quand l'équipe se déplace vers les tailles isolées, la confiance s'installe plus vite. C'est une bronchite. Le diagnostic est rapide. Un des secouristes mettra beaucoup plus de temps à convaincre le père qu'il faut descendre vers le dispensaire situé près de l'océan. Cet homme nourrissait sa famille grâce au tourisme. Aujourd'hui, la mer, il ne veut plus s'en approcher. Dans l'ensemble, cette équipe rencontre une population dans un relatif bon état physique. Le traumatisme psychologique, lui, va durer. Aujourd'hui, les Thaïlandais ont peur de la mer. Elle, qui leur a beaucoup donné, elle vient de tout leur reprendre. Reportage réalisé avec Mathieu Birden. Et voici sans doute le visage que retrouveront les côtes thaïlandaises d'ici quelques mois. Celui des transats, des parasols et des jeux de plage. Les touristes ne sont pas tous partis et ils ont repris leurs séances de bronzage et même de baignade. Faut-il s'en offusquer ? Pour les Thaïlandais, en tout cas, c'est plutôt un réconfort. Philippe Rochot, Sylvain Giaume, sur place. Chaque matin, les étudiants de la ville de Phuket nettoient les plages. Il faut empêcher les touristes qui sont encore là de partir et faire venir ceux qui hésitent. Cet ingénieur américain a été témoin de la vague qui a emporté des milliers de vies, mais il a choisi de rester. Quand vous regardez les gens nettoyer la plage, vous vous doutez qu'il y a tout un business qui est en train de se reconstruire. Les Thaïs ont une capacité à se remettre de ce genre de choses. Une semaine après, les plages de Phuket ont déjà retrouvé leurs baigneurs. Quelques irréductibles qui ont échappé à la tragédie et qui osent braver de nouveau la mer. C'est comme quand on a un accident de voiture, il ne faut pas hésiter à reprendre le volant. Moi je crois, et puis de toute façon, je reste. Je pars le 16 avril, je reste jusqu'au 16, il n'y a pas de problème. Si tout le monde fout le camp, écoutez, de quoi ils vont vivre ici. Mais la vague meurtrière a tué plus de 2500 touristes en Thaïlande. Dans certaines familles, venir ici fut une décision difficile à prendre. On a tenu un conseil de famille. Nous sommes 13. On a fait une liste des pours et des contres. Et on a décidé qu'on viendrait ici. Pas seulement en vacances, mais pour aider les Thaïlandais. Les touristes repartent aussi vers les îles où la catastrophe a pourtant fait 600 morts. Mais il faudra plusieurs années pour que la Thaïlande retrouve sa richesse touristique qu'il a fait vivre. Et avec nous en direct, un Français, un expatrié qui vit en Thaïlande depuis 15 ans. Bonsoir Richard Berthe, vous avez 46 ans, vous êtes marié à une Thaïlandaise, vous travaillez dans le tourisme. Pour vous, il n'y a rien de choquant à voir les Occidentaux reprendre leurs habitudes sur les plages. C'est à moi que vous parlez, que vous posez la question ? Bien sûr. Oui, bonsoir. Non, on ne parle pas de choses choquantes. Il faut savoir que ce n'est pas toutes les plages qui ont été touchées à Pauquette. Donc il y a certains secteurs où déjà les touristes qui n'ont pas été touchés reviennent sur le bord de mer déjà parce que tout a été nettoyé à une vitesse assez rapide. sur la plage de Pâton, déjà. Bon, devant, mais la plage est prête. Il y a déjà des gens, d'ailleurs. Vous avez déjà fait des reportages, je crois. Et c'est un soulagement pour les Thaïlandais ? Ce n'est pas une question de soulagement. Vous savez, les Thaïlandais sont très... Les Thaïlandais veulent dire pardon de ce qui s'est passé sur leur sol pour toutes les gens disparus, tout ça. Ils sont très motivés, mais ils veulent quand même... Ils sont très peinés de ce qui s'est passé. C'est pour ça que d'ailleurs, bientôt, même aujourd'hui déjà, dans tous les temps, dans tous les watts, ils vont prier pour toutes les personnes disparues, les familles, pour tout le monde. Vous-même, vous n'avez pas été choqué ? Vous n'avez jamais pensé à quitter la Thaïlande et repartir en France ? Non, pas du tout. Parce que, vous savez, comme un pilote de Formule 1 ou un pilote de chasse, si vous avez un accident, automatiquement, vous devez rester quand quelque chose se passe. Nous, de toute façon, notre première attitude a été de se mettre au service du gouvernement Thaï en tant que résident pour aider justement aux secours et aider aux cellules de crise. Merci, Richard Berthe, d'avoir répondu à nos questions. Dernière étape, enfin, l'Inde. L'Inde où l'on compte 15 000 morts. L'Inde qui veut faire face seule aux conséquences de la vague. Mais l'inquiétude est très grande concernant deux archipels. Les archipels d'Andaman et de Nicobar, 350 000 habitants répartis sur des centaines de minuscules îlots éparpillés au sud-est du pays, dont la plupart sont presque plats. Des îlots interdits pour beaucoup aux étrangers. Voici les premières images de Nicobar, grâce à nos envoyés spéciaux Arnaud Miguet et Dominique Marotel. Carnigobar, une des îles du sud de l'archipel les plus durement touchées par le séisme et le raz-de-marée. Sa base aérienne était un des fleurons de l'armée indienne. Il n'en reste pas grand-chose, mais l'aide humanitaire arrive. Habitation à chémenus, odeur pestis d'anciel, l'épicentre n'était qu'à 60 km de là. Il y a peu de rescapés. Les seuls survivants sont ceux qui ont pu se réfugier sur les hauteurs. Ils sont peu nombreux. Cette vague a emporté tout le monde, toute ma famille, dit cette femme. Dans le nord de l'archipel, bien moins touchés, les habitants sont toujours les pieds dans l'eau. Cette île s'est enfoncée de 1 mètre et la terre continue de trembler. La nuit dernière, on enregistrait 3 séismes d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. Les gens ont peur et sont en colère. Ce matin, ce sont les pêcheurs et leurs familles. Ils réclament des indemnités et de pouvoir reprendre le travail. Vous voyez, personne du gouvernement ne s'occupe de nous. Personne n'est venu voir le nombre de nos morts. Au marché aux poissons désertés, les étals sont désespérément vides. On en est réduit à ne vendre que du poisson séché. Cette femme explique qu'elle ne gagne plus d'argent, qu'une loi interdit la vente de poissons frais pour des raisons sanitaires. Et ce ne sont pas ces bateaux de pêche au mouillage qui semblent lui donner tort. La psychose est telle que rares sont ceux qui osent sortir en mer. Sander Cessa n'est pas de ceux-là et s'il part aujourd'hui, c'est uniquement pour nourrir sa famille. La mer d'Andaman a emporté tant de corps que beaucoup imaginent ici les poissons impropres à la consommation. On ne sait plus quoi faire. Il y a eu des milliers de morts à Nicobar et ailleurs. Les gens croient que les poissons mangent les corps et qu'ils sont contaminés. A l'instar de ces pêcheurs, les habitants de ces îles manquent de tout et vivent dans un climat d'angoisse permanent. L'Inde, je le disais, rejette toujours l'aide internationale et fournit même la sienne au Sri Lanka notamment. L'un des gros problèmes que doit affronter le pays est celui des orphelins. Beaucoup de pêcheurs sont morts en mer. Envoyé spécial, Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmully. Comme tous les enfants du monde, ils chahutent devant la télé. Mais leur regard est triste. Plus de maison et pour certains, plus de parents. Sœur Alphonsa est venue de loin pour leur porter secours. Nous sommes dans le dispensaire d'un village dévasté par le raz-de-marée. Certains ont perdu leur père, d'autres leur mère. On leur donne du riz, du savon. On fait notre possible. Mais pas facile de repérer des enfants seuls dans le chaos. Sœur Alphonsa poursuit sa quête dans le grand temple hindou, transformée en refuge pour ceux qui ont tout perdu. Des enfants, il y en a partout. La tâche est difficile. Alors la sœur passe d'un groupe à l'autre. « Quelqu'un m'a sauvée et m'a amenée à l'hôpital. Et tes parents ? Ta mère est vivante ? Non, elle est morte. Ceux-là ont perdu leur mère. Le gouvernement va donner un peu d'argent pour les loger. Leur père pourra les reprendre ou décider de les faire adopter. Un avenir incertain pour ces enfants. L'adoption les séparerait l'un de l'autre et de leur père s'il n'a pas les moyens de les élever. Une extrémité refusée par d'autres. Je ne les donnerai jamais. Même si nous souffrons, c'est moi qui les éduquerai. Les organisations humanitaires indiennes craignent que des gens veuillent adopter des orphelins pour toucher la prime très élevée promise par le gouvernement avant de rejeter ses enfants à la rue. Elles essaient donc d'organiser des contrôles très strictes. On s'arrête maintenant sur une question posée depuis 8 jours. Pouvait-on limiter les dégâts et le nombre de victimes ? Eh bien la réponse est oui. Et ce sont les gouvernements des pays concernés qui le reconnaissent implicitement puisqu'ils viennent de décider aujourd'hui de travailler à la mise en place d'un système d'alerte à Maury-Guibert. Des touristes incrédules comme figés sur la plage de Kaolak en Thaïlande alors qu'au loin le tsunami arrive. Il avale un jet ski sans peine et se rapproche. À ce moment-là, aucune alerte n'a été donnée. Si certains fuient, c'est sans doute plus par instinct. Sur tous les rivages d'Asie, aucune évacuation et ces dizaines de milliers de victimes. Après la catastrophe, l'idée de créer un système d'alerte aux tsunamis apparaît vitale, notamment au président du pays le plus éprouvé, l'Indonésie. Avec d'autres pays, nous sommes en train de développer un système d'alerte pour les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les rats de marée. Et peut-être adopter le système qui protège les côtes du Pacifique. Un réseau de balises, 21 en tout, qui détecte les séismes et les mouvements de l'océan qui en résultent, c'est-à-dire les rats de marée. Le tout est reçu et analysé en direct par satellite. Chaque balise coûte plus de 190 000 euros et peut être installée en un mois. Les pays d'Asie devront faire un effort financier que l'on accepte déjà en Thaïlande. On a retenu la leçon maintenant. Donc on est en train de voir quel est le meilleur système pour la région et on l'installera sans nous préoccuper de qui investira avec nous. On avancera. Avancé avec une première étape dès jeudi lors du sommet international de Jakarta où les pays de la région aborderont notamment les efforts nécessaires pour lancer un système d'alerte. Autre système d'alerte, si l'on peut dire, naturel et instinctif, celui-là, celui des animaux. Les éléphants, on en a parlé, mais aussi les chiens et les chats sont beaucoup plus sensibles, semble-t-il, que les hommes à ce qu'on appelle les infrasons. Et ce drame l'a encore montré Sophie Maisel, Jean-François Chevet. Dans le parc national de Yalla, c'est la stupéfaction. Dans cette réserve naturelle trilankaise, la vague a bien pénétré jusqu'à 3 km à l'intérieur des terres. Pourtant, aucun cadavre d'animaux n'a été retrouvé. L'explication pour les scientifiques est simple. Les animaux, parce qu'ils ont des sens plus développés que ceux de l'homme, ont pu s'enfuir. Très vite, ils ont senti les répercussions des ondes. Tout d'abord, celle du séisme qui se propage à 10 000 km heure, puis celle du tsunami qui va 10 fois moins vite à 1 000 km heure. Les premiers animaux informés que ça se passe dans la mer sont les poissons. Avec leur ligne latérale, ils sentent les ondes. Immédiatement, ils sont avertis. Ils vont tourner, ils vont s'enfuir. On va voir à ce moment-là les oiseaux qui voient à la fois les mouvements de la mer et la fuite des poissons et qui, en plus, entendent des infrasons et des bruits très spéciaux car ils n'ont même pas le même système sonore que nous. Sur place, des touristes ont remarqué la modification du comportement de certains animaux. Le son, c'était quoi ? En atteignant le sol, les ondes sont devenues perceptibles pour bon nombre d'autres bêtes. Ces éléphants domestiqués en Thaïlande ont même rompu leur chaîne pour fuir. Bien avant l'arrivée des vagues, les éléphants ont commencé à courir. A l'évidence, ils savaient qu'un rat de marée allait se produire. Nous avons tenté de leur faire faire demi-tour mais ils étaient incontrôlables et après quelques minutes, nous avons vu une énorme vague et nous avons couru vers les montagnes. et grâce à leur signal, une douzaine de touristes ont eu la vie sauve. Le témoignage maintenant d'une personnalité, David Ginola. Bonsoir, vous étiez au Maldives lorsque le drame s'est produit. Expliquez-nous d'abord comment vous l'avez vécu car je crois que vous l'avez non pas échappé belle mais que le risque était bien réel. Disons que je dirais que j'ai du mal à trouver mes mots après tous ces reportages. On a l'impression d'être des survivants. On a vu arriver une montée des eaux subites, une vague qui est arrivée sans prévenir et c'est vrai que bon la plupart des bengalos qui étaient sur la plage ont été détruits. On ne sait pas vraiment quoi faire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de signes annonceurs de ce problème donc c'est vrai qu'on est un petit peu pris par surprise, un peu beaucoup même. On a très peur, on a très peur pour ses enfants parce que c'est vrai que bon le sentiment de protection de sa progéniture est important donc on essaye de réagir très vite. Vous étiez dans un restaurant je crois. J'étais avec mon fils on prenait un petit déjeuner donc ciel bleu il faisait très beau il n'y avait je vous dis aucun signe aucun bruit c'était le calme absolu l'inquiétude et puis tout d'un coup le lagon a été aspiré l'eau a été aspirée comme si on débouchait un siphon et la vague est arrivée et rentrée dans le restaurant en cassant un petit peu tout et il y avait des bébés qui se retrouvaient au fond de la piscine enfin c'était c'était un sentiment assez difficile. Quelques jours plus tard on en parlait un peu plus tôt dans ce journal est-ce que vous sentez toujours le choc est-ce que vous avez été secoué par ce que vous avez vu ? il y a beaucoup de sentiments en fait le sentiment premier c'est d'être un survivant et d'avoir peut-être même un sentiment de culpabilité vis-à-vis de tous les gens qui sont qui ont laissé leur vie là-bas le sentiment d'angoisse de se réveiller le matin avec le sentiment de se dire qu'on est passé très très près de quelque chose d'effroyable depuis qu'on est rentré je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'ai vraiment très peur j'ai embrassé énormément mes enfants je crois que c'est la vie nous a donné un test nous a fait passer un test je ne sais pas si on l'a réussi mais en tout cas je crois que dorénavant je ferai preuve de beaucoup plus d'humilité dans tout ce que je ferai et mon regard vis-à-vis des autres et vis-à-vis de tout ce qui m'entoure et de la vie en général aura un autre aspect et d'un mot et c'est à l'ambassadeur du CICR le comité international de la Croix-Rouge que je m'adresse votre combat contre les mines antipersonnelles prend aussi un nouveau virage en Asie absolument il faut donc maintenant retrouver un petit peu le sens de l'aide du bénévolat je crois que ce qui est important c'est de souligner qu'au Sri Lanka et surtout au nord des champs de mines ont été déterrées les mines se remontent à la surface avec la montée des eaux et donc ces mines se trouvent parmi des villages avec des enfants donc maintenant on les a localisées il faut les retrouver puisqu'elles ont été déplacées et donc ça c'est encore un travail du CICR du comité international de la Croix-Rouge et de toutes les équipes sur place pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres gros problèmes au Sri Lanka qui n'en a pas besoin merci David Ginola pour ce témoignage sans attendre les consignes vous le savez l'élan spontané l'élan du coeur a été massif chacun d'entre vous s'est semble-t-il senti concerné beaucoup d'entre vous en tout cas les associations parlent de mobilisation sans précédent et c'est partout dans le monde regardez ces chiffres chiffres records en Norvège en Suède ou en Suisse si on les rapporte à la population ce sont les dons privés les dons spontanés mais aussi en Grande-Bretagne 85 millions d'euros en quelques jours en France le dernier chiffre communiqué est de 35 millions là aussi c'est du jamais vu des dons qui s'ajoutent aux promesses des gouvernements et là il s'agit donc des dons publics la palme revient au Japon avec 367 millions d'euros devant les Etats-Unis solidarité très forte en Norvège ou au Danemark aussi et puis la France est dans le peloton de tête avec 45 millions d'euros promis partout les initiatives en tout cas se sont multipliées on va en détailler quelques-unes dans un instant mais d'abord revenons sur le cas de ce boulanger que nous évoquions la semaine dernière il s'appelle Christian Karl et il a promis de verser 1 euro par galette des rois achetée dans sa boulangerie il a vendu en quelques heures l'équivalent de sa production d'une année et certains ont fait des détours de 200 kilomètres pour venir se fournir chez lui Laurence Deleur Frédéric Capron 1 euro par galette vendue c'est le cadeau de cette boulangerie aussi ministrée le bouche à oreille a vite fonctionné et pas seulement dans le petit village de Germaine on habite à 40 kilomètres de Germaine et puis on est venu ce matin exprès pour acheter la galette et cette générosité est communicative ce petit garçon a cassé sa tirelire pour donner un peu d'argent ses trois frères ont choisi de se priver de bonbons je donne le reste le reste au cochon moi j'aimerais pas déjà être séparé de ma famille donc j'ai de la peine pour eux fin de matinée ça se bouscule dans la boutique les derniers arrivés devront patienter un peu Christian le boulanger travaille aussi vite qu'il peut une telle solidarité le touche on a des gens sur la tournée qui nous ont donné des billets mais des gros billets on a des gens qui nous encouragent qui nous disent allez-y continuez tout ça ça donne des ailes en coulisses c'est le système D un ami hydrolicien s'est improvisé apprenti boulanger toutes les petites mains sont les bienvenues je suis à 4h30 et puis comme il est débordé je l'ai un petit peu aidé j'ai fait la vaisselle puis je vais nettoyer le pétrin en un jour et demi plus de 250 galettes vendues autant qu'en janvier dernier déjà 630 euros récoltés une fierté pour ce petit village sorti en quelques jours de l'anonymat on l'évoquera dans un instant avec l'abbé Pierre mais voyons d'abord comment dans les écoles dans les entreprises et même dans les prisons on s'est mobilisé petit tour de la France du coeur Marie-Pierre Samitier David Boéry Monsieur et Mesdames pensez aux gens qui ont besoin de vous s'il vous plaît à Lisieux les forains ont manifesté leur solidarité en offrant des friandises et des places de manège au total 3000 euros ont été recueillis pour la Croix-Rouge on a donné 1500 places de manège tout confondu il y a à peu près il va y avoir à peu près 1500 friandises aussi pareil et on espère que ce soir il n'y aura plus rien Marseille solidarité avec les rescapés d'Asie c'est le secours populaire en français qui vous appelle la solidarité ici c'est la générosité des cheminots qu'on a vu et entendu à la gare Saint-Charles on ramasse de l'argent pour ceux qui ont peu le temps et on a fait un tract avec un retour donc retour par courrier pour ramasser l'argent voilà donc les premiers échos on a eu des chèques assez importants de 60 euros 50 euros Cherbourg au centre de secours des pompiers 7000 euros ont été collectés en 4 jours tous les bénéfices iront à l'association Pompiers Sans Frontières de nouvelles entreprises manifestent leur solidarité AXA annonce un don d'un million et demi d'euros L'Oréal un million d'euros Pernod Ricard 700 000 euros BNP Paribas plus de 600 000 euros cette banque a même décidé de doubler les dons que chaque salarié du groupe versera individuellement et ceci pendant 15 jours nous compléterons cette somme dès le 18 janvier puisque nous nous sommes donnés deux semaines et donc c'est le 18 janvier que nous ferons le relevé des dons de nos salariés je pense qu'on va avoir une forte mobilisation Jusque dans les prisons la solidarité s'amplifie ici les détenus ont organisé une collecte de fonds pour les victimes du raz-de-marée chacun inscrit sur un coupon la somme qu'il veut donner J'aurais pu faire plus moi j'ai mis 50 comme ça 600 euros ont déjà été récoltés ici depuis samedi voilà au siège d'Emmaüs à Alfortville nous retrouvons l'abbé Pierre en duplex avec nous merci monsieur l'abbé et bonsoir première chose est-ce que vous avez le sentiment d'assister à quelque chose d'unique avec cet élan du monde entier cet élan spontané vers les pays dévastés c'est évident qu'on est en présence d'un événement comme il y en a très peu au cours de l'histoire soyons attentifs à ne pas laisser nos enfants rester trop devant ces atrocités après les atrocités il y a ce qu'on appelle ce qu'on entend déjà nommer comme étant la mondialisation de l'émotion la mondialisation de la compassion est-ce que vous le ressentez est-ce que vous vous en félicitez la mondialisation on en entend parler mais toujours avec des passions ce drame est une occasion de se de mettre en soi une volonté faruche de se battre pour que ce soit une mondialisation dans le partage et pas dans l'exploitation et ça peut l'être la preuve c'est ce que nous voyons ne pas cesser des jours après des jours est-ce que vous-même vous connaissez cette région oui j'ai été beaucoup dans la région du Tamil Nadu avec d'abord Pondichéry ensuite Madras nous avons des volontaires scandinaves des groupes d'Emmaüs de la Suède ils nous ont dit ce qui était le plus urgent il faut aussi de l'argent qu'on le comprenne bien ils ont tout perdu même l'assiette la banalité de l'écuelle avec laquelle avec du riz m'agent avec les doigts et ils se nourrissent tous les jours ils n'ont même plus l'écuelle ils n'ont plus rien il faut qu'on se prépare à continuer à être attentif à tant de souffrances aussi bien qu'on ne sera plus un événement extraordinaire et dont tous les jours tous les jours tous les jours on nous rappelle la tragédie merci à l'abbé Pierre entretien enregistré dans le milieu de l'après-midi une minute de silence a été observée par ailleurs par le chef de l'Etat avant de recevoir les voeux du gouvernement et de présider le conseil des ministres Jacques Chirac a rendu hommage à la mémoire des victimes des rats de marée il passait en revue un détachement de la garde républicaine les drapeaux de l'Elysée ont été mis en berne on apercevait des enfants tout à l'heure question maintenant comment ont-ils ressenti ce qui s'est passé et comment leur expliquer l'éducation nationale a demandé aux enseignants de commenter en classe les images vues à la télévision a bondi en Seine-Saint-Denis Florence Griffon Daniel Lévy est-ce que certains ont suivi un petit peu ce qui s'est passé personne n'est passé à côté de l'événement pour ces élèves de 6ème la catastrophe asiatique a d'abord été un choc qu'ils ont ressenti personnellement je me suis imaginée dans la rue sans parents sans nourriture sans tout ça et puis en fait je me suis dit que là j'avais beaucoup beaucoup de chance et que je ne la prenais pas assez en main ce qui m'a fait le plus de peine c'est qu'il y a eu plein de familles qui ont été séparées comment vous les avez ressenties ces images dans la classe Kavita d'origine frilankaise c'est à dire tu trouves qu'on n'aurait pas dû montrer certaines images ça t'a choqué oui en fait il n'y avait que des enfants sur une rue tout en entier mais en même temps c'est la réalité tu trouves qu'on n'aurait pas dû montrer ça si pour montrer un petit peu ce qui se passe mais aussi c'est un petit peu j'ai pas pleuré mais j'ai pensé dans ma tête que c'est injuste la vie un questionnement sur la vie et sur la mort des pensées qui vont aussi vers les survivants ce qui m'a pu choquer c'est qu'ils dormaient dehors ils devaient se battre ils devaient se battre pour avoir de la nourriture et puis ça m'a choqué beaucoup puis j'aimerais bien leur envoyer des trucs je suis assez étonnée pour des élèves de 6ème qui soient aussi au courant parce que je pensais qu'ils regardaient moins les infos déjà et puis qu'ils seraient moins touchés par ça et certains sont à ce point touchés qu'ils n'ont pas hésité à casser leur tirelire avant sans doute de se mobiliser collectivement et nous retrouvons maintenant une autre initiative celle du CNES le Centre National d'Études Spatiales qui a décidé d'acheminer en Asie du matériel de télémédecine pour soigner à distance à Toulouse Muriel Lassaga David Bress Dans cette valise tout le matériel médical nécessaire à l'examen des fonctions vitales d'une victime Vous avez par exemple l'oxymétrie qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang Trois valises comme celle-ci vont rejoindre l'Inde et le Sri Lanka Toutes sont autonomes grâce à un ordinateur relié à un téléphone satellite là-bas où plus rien ne fonctionne un examen médical sera encore possible comme un électrocardiogramme des données enregistrées directement sur l'ordinateur Maintenant il faut les envoyer les télétransmettre à un médecin spécialisé qui va pouvoir les analyser et qui va pouvoir dire à la personne qui saurait utiliser ces valises ce qu'elle va faire avec ce patient Ce système de télémédecine fonctionne déjà depuis plusieurs années en Guyane mais pour cette mission d'urgence le CNES fournit uniquement le matériel Celui-ci sera acheminé jusqu'à Pondichéry Gale au Sri Lanka et l'île de Nicobar Dans ces zones dévastées de simples infirmiers pourront obtenir le diagnostic de médecins indiens situé à des centaines de kilomètres Gains de temps et d'argent efficacité aussi Avec une seule valise on pourra soigner jusqu'à 120 personnes par jour Tout devrait être prêt pour le 15 janvier Avec nous maintenant en duplex Francis Charon directeur général de la Fondation de France notre partenaire pour cette soirée tous solidaires Bonsoir et merci d'être avec nous Expliquez-nous d'abord pour tous ceux qui nous regardent et qui ont envie de participer qui ont envie de donner de l'argent La Fondation de France ne participe pas directement aux opérations sur le terrain Elle recueille les dons Elle les donne aux associations qui travaillent en Asie Lesquelles et comment peut-on être sûr que l'argent que nous allons donner sera directement donné aux ceux qui en ont besoin là-bas en Asie Mais écoutez en effet nous sommes une fondation qui redistribue des fonds Nous avons déjà été partenaires de France Télévisions sur des grandes catastrophes et nous avons acquis une grosse expérience le tremblement de terre en Algérie et nous avons pu avec l'argent des donateurs réaliser des centaines et des centaines de projets pour répondre très concrètement aux besoins de la population Donc aujourd'hui nous continuons ce travail et nous allons financer des projets et on peut être sûr que l'argent arrivera parce que ce sont des projets qui nous sont envoyés nous les suivons nous avons des associations relais sur le terrain comme certaines qu'on a pu voir elles aident les enfants elles aident elles apportent tous les éléments de base qui ont disparu on va commencer la reconstruction aussi après l'urgence et donc il faut être bien sûr que tout ça se fait nous le suivons nous rendons des comptes comme nous avons pu l'apprendre et comme nous avons pu le faire dans les dernières catastrophes Et d'un mot Francis Charon est-ce qu'on ne manque pas plus aujourd'hui de coordination que d'argent ? Est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'argent ? Écoutez vous l'avez vu l'étendue des dégâts est absolument immense c'est-à-dire que les besoins sont et de l'urgence et de la reconstruction ça va durer pendant des longs mois parfois des années alors que plus personne n'en parlera il faudra être là il faudra avoir eu des fonds suffisants pour travailler pour aider les gens et pour les aider à reconstruire une vie nouvelle c'est le projet que l'on a c'est le projet d'être à leur côté à côté des enfants et aider ces associations qui tous les jours se battent sur le terrain Merci Francis Charon pendant que vous parliez on voyait la boîte postale où l'on peut envoyer des chèques pour réaliser des dons on va peut-être revoir ces coordonnées ainsi que le site de la Fondation de France également le site internet de France 2 où vous trouverez par ailleurs toutes les autres coordonnées des associations des autres associations qui sont engagées en Asie si vous voulez faire un geste pour cette soirée France Télévisions en partenariat avec nos confrères du Figaro et la Fondation de France autres images tournées aujourd'hui en Europe notamment ici à Berlin où une collecte était organisée dans les gares l'Allemagne elle aussi s'est mobilisée et plus d'une trentaine de millions d'euros ont déjà été recueillis par les associations depuis une semaine et puis l'image que je vous montrais en titre image symbole aussi de la mobilisation celle de George Bush entouré de ses deux prédécesseurs à la Maison Blanche Bill Clinton et George Bush père il les a chargés de récolter des fonds la plus grande force des américains n'est pas leur gouvernement mais leur coeur leur générosité a dit le président Bush par ailleurs Colin Powell est arrivé il y a quelques heures à Bangkok un sommet régional doit avoir lieu le 11 janvier il sera question notamment de l'annulation de la dette de certains pays de la région direction la Suède maintenant l'un des pays occidentaux les plus touchés par ce raz-de-marée Bertil Amberger est un chirurgien il était présent là-bas au moment du drame il a aidé il a opéré sur place il continue depuis qu'il est entré à maintenir des contacts là-bas envoyé spéciaux Karine Komadzi Mathias Sebon c'est en héros mais en héros très discret que le professeur Amberger revient aujourd'hui dans son hôpital son ami chirurgien a bien cru ne jamais le revoir en vacances à Patong le professeur et sa famille ont juste eu le temps de se réfugier sur la colline pour échapper à la vague le lendemain du drame le professeur proposait ses services à l'hôpital de Bangkok dès la première nuit on a opéré 13 blessés pour qu'ils soient en état d'être rapatriés en Suède sur le plan médical les interventions n'étaient pas difficiles en revanche psychologiquement c'était dur comment réconforter ces Thaïlandais qui ont tout perdu leur travail leur famille c'est dans ce bloc que le dr Rides a traité les blessés suédois il ne nous a pas autorisé à les rencontrer tous sont perdus au moins un proche pendant ses vacances comme on est dans des pays nordiques où en hiver l'hiver est long on aime bien aller là où il y a du soleil où il y a du beau temps et donc il y a beaucoup beaucoup de suédois qui vont en Thaïlande ou dans les pays chauds pour le nouvel nouvel an si 15 à 20 000 suédois partent chaque hiver en Asie ils ne sont pas moins nombreux aujourd'hui à témoigner leur solidarité la seule chose qu'on puisse faire c'est ça donner de l'argent à elle seule la rôde à corsette la croix rouge suédoise a collecté 18 millions d'euros de quoi soutenir des projets comme celui des deux médecins qui veulent encore aider leurs confrères thaïlandais c'est bien dans la catastrophe le peuple suédois est uni et il en aura bien besoin en fin d'après-midi un avion militaire a décollé de Phuket en Thaïlande à son bord les corps de 6 suédois morts dans la catastrophe demain à Stockholm une cérémonie officielle aura lieu en leur hommage et en duplex de Paris nous retrouvons Bernard Kouchner ancien ministre spécialiste de l'humanitaire première question est-ce que vous pensez que cet élan massif spontané est un feu de paille ou est-ce que ça va durer c'est une nouvelle ère qui s'ouvre oui c'est une ère de la globalisation des fraternités après la globalisation des malheurs je ne sais pas si ça va durer notre habitude c'est que ce feu de paille s'éteint très vite et que quand on n'a plus d'animation à notre indignation c'est-à-dire d'image sans image plus de malheur mais j'espère que cette fois ça va durer on s'est tellement rendu compte des différences de niveau de vie de la misère à côté des richesses et à côté du tourisme que j'espère que ça va durer et j'ai d'ailleurs une proposition pour que ça dure si vous me permettez voilà alors justement vous voulez aller encore plus loin avec une proposition très précise qui s'adresse aux banques et aux acteurs des marchés financiers sur la base du volontariat c'est de leur proposer de verser un petit pourcentage de leur chiffre d'affaires sur chaque transaction pour les pays dévastés voilà mais ça s'adresse d'abord aux clients des banques c'est une contribution volontaire d'un millième du mouvement 0,1% 0,1% et uniquement sur trois mois c'est pas un impôt c'est une contribution volontaire pour que la phase 2 qui est la plus difficile quand les images ont disparu quand l'urgence et bientôt heureusement l'urgence aussi aura disparu quand l'urgence s'est effacée alors commence la reconstruction et moi j'ai l'expérience au Kosovo en donnant directement aux propriétaires des maisons qui ont construit déjà eux-mêmes leur maison dévastée qui l'avaient construit cette maison et bien très vite c'est moins cher et très vite c'est fait et donc de la main à la main à partir des banques une contribution volontaire qui sera répercutée par les banques locales avec le microcrédit c'est pour ça que je travaille avec Planète Finance avec Jacques Attali on fournira une par une ces sommes qui feront monter la maison je vous le jure je vous l'assure faites moi confiance en trois mois ou quatre mois les maisons sont construites si les banquiers marchent mais alors justement est-ce que c'est pas un peu compliqué comme système et est-ce que les banques sont d'accord est-ce que vous leur en avez parlé oui je commence à leur en parler je leur fais confiance mais c'est pas très compliqué de penser qu'un millième de surcoût volontaire va être distribué à ceux qui en ont besoin je suis sûr que les clients des banques sont d'accord ça j'ai déjà fait le test alors que les banques ne soient pas un obstacle je les supplie de ne pas le faire et combien espérez-vous récolter de cette manière ? ça dépendra de la bonne volonté de chacun en France si nous y arrivons avec Jacques Attali et bien ce sera européen et peut-être mondial l'ONU attend beaucoup de cela je ne veux pas compliquer les choses je ne veux pas d'administration je ne veux pas d'intermédiaire ce sera de la main à la main au propriétaire au chef de famille au propriétaire de la maison détruite un mot rapide sur l'organisation des secours telle qu'elle s'est déroulée en France et ailleurs elle vous semble efficace elle vous semble bien rodée maintenant ou ça traîne encore ? ça traîne toujours trop mais nous avons fait ce que nous avons pu et le moment n'est pas à la critique mais à l'accélération de l'aide il faut penser aux victimes mais pas aux querelles nous verrons plus tard voilà Bernard Kouchner qui était avec nous au milieu d'après-midi merci à lui voilà pour cette page spéciale tous solidaires avec la fondation de France avec nos confrères du Figaro l'autre actualité en France c'est d'abord la grève des pédiatres libéraux un mouvement très suivi selon les organisateurs les médecins demandent une revalorisation de leurs honoraires ils souhaitent attirer l'attention sur une profession menacée selon eux de disparition Nathalie Sapena c'est l'agent Louis-Melin cabinet fermé pour cause de grève pas de passion aujourd'hui pour ce pédiatre parisien qui a annulé tous ses rendez-vous pour la journée parmi ses revendications les astreintes il les effectue chez lui et n'est rémunéré que s'il est appelé à la maternité je travaille dans un établissement d'accouchement dans une clinique où j'effectue sept journées d'astreintes par mois dont un week-end qui ne sont pas reconnus ni indemnisés alors que la nouvelle convention prévoit que l'accoucheur que l'anesthésiste sera indemnisé de son astreinte intolérable pour les pédiatres qui sont déjà les médecins les plus mal payés 48 000 euros par an en moyenne contre 53 000 pour un généraliste et 120 000 euros pour les autres spécialistes est-ce que c'est un désir d'assassiner la pédiatrie ? je ne sais pas parce que comment voulez-vous que les jeunes pédiatres que les jeunes médecins qui sont formés actuellement se dirigent vers la pédiatrie de ville ? chaque année 100 à 150 pédiatres partent à la retraite sans être remplacés à ce rythme dans 5 ans il y aura 40% de pédiatres en moins si rien n'est fait en bref une première étape vers le référendum sur la constitution européenne le projet de loi qui doit permettre la tenue du vote l'éventuelle ratification du traité a été adopté ce matin au conseil des ministres il s'agit d'autoriser la révision de la constitution de notre pays un projet de loi qui prévoit également conformément au vœu du président de la république que chaque nouvel entrant dans l'union soit soumis à l'approbation des français par un référendum le débat est prévu à l'assemblée pour la fin du mois le crash de Charmaine Cheikh c'était il y a un an jour pour jour une cérémonie du souvenir était organisée aujourd'hui sur les lieux du drame en Egypte une quarantaine de proches des victimes étaient réunies devant le monument provisoire face à la mer une gerbe de fleurs a été déposée par l'ambassadeur de France accompagnée de représentants égyptiens puis les familles se sont rendues par bateau à l'endroit même où le Boeing s'était abîmé 148 personnes vous le savez avaient trouvé la mort parmi eux 134 touristes français justice c'est une cellule de la nébuleuse Al-Qaïda qui est sans doute en procès aujourd'hui en France procès de Jamel Begal il est soupçonné d'avoir planifié un attentat contre l'ambassade américaine à Paris 5 autres personnes comparaissent à ses côtés l'effet remonte à juillet 2001 avant l'attentat du World Trade Center Gilles Mariner et Mipoissonnier des fourgons lancés à vive allure un dispositif policier imposant en début d'après-midi les 5 accusés en provenance de différentes prisons sont introduits au palais de justice le chef présumé du groupe Jamel Begal filmé ici en juin 2000 par un de ses proches a été arrêté en 2001 à l'aéroport de Dubaï il venait d'Afghanistan plus précisément des camps de Ben Laden il avoue alors avoir pour mission de faire sauter l'ambassade des Etats-Unis à Paris transféré en France présenté au juge Bruguère il revient sur ses déclarations se proclame islamiste mais pas terroriste M. Begal conteste absolument les faits qui lui sont reprochés il reconnaît par contre son engagement religieux il reconnaît qu'il a un engagement religieux oui tout à fait mais qui n'a absolument aucun rapport avec les faits qui lui sont imputés même défense de la part de Kamel Daoudi ce jeune homme originaire de l'Essonne passe pour l'informaticien du groupe le lien avec Al-Qaïda le sixième accusé va faire son entrée il compare librement tous se sont rencontrés dans la région parisienne ont connu les mosquées islamistes à Londres fréquenté la mouvance radicale en Europe et pour certains les talibans pour constitution du groupe terroriste il risque dix ans d'emprisonnement l'enjeu du procès consiste à apporter les preuves du projet d'attentat en bref encore trois suspects ont été mis en examen dans l'affaire de l'incendie meurtrier au Sainte-Marie aux mines il s'agit des trois personnes arrêtées samedi une femme et ses deux enfants le fils âgé de 25 ans est soupçonné d'être l'auteur principal des faits il aurait avoué avoir mis le feu à un landau dans le hall de l'immeuble il a été placé en détention provisoire l'incendie qui s'était déclaré la nuit du nouvel an près de Colmar a coûté la vie rappelons-le à six personnes d'une même famille une image de l'A380 l'un des quatre avions géants actuellement en cours d'assemblage dans les usines de Toulouse a changé de hangar aujourd'hui il n'est pour l'instant qu'une coquille vide les moteurs les systèmes hydrauliques et électriques vont être maintenant installés à bord le premier appareil terminé doit être présenté au public dans une quinzaine de jours nous y serons bien sûr du sport avec la première étape de désert pour le Dakar 123 km entre Rabat et Agadir au Maroc en tête du classement auto l'américain Robbie Gordon suivi des français Stéphane Péterantzel et Bruno Sabi la spéciale moto elle a été annulée en raison vous le voyez du brouillard de la voile avec le 57ème jour de mer pour les navigateurs du Vendée Globe toujours en tête de la course autour du monde en solitaire Jean Le Cam qui vient de passer le Cap Horn avec 5 jours d'avance sur le précédent record ce matin près du Cap Horn l'hélicoptère chilien n'a pas eu à chercher longtemps avant d'apercevoir la voile jaune de Jean Le Cam au 57ème jour de mer le leader du Vendée Globe a frôlé le prestigieux rocher son monocoque est passé à moins de 6000 du Cap Horn et derrière le Cap Horn le navigateur français s'est retrouvé dans une zone sans vent pour le plus grand bonheur de ses poursuivants Vincent Rioux et Mike Golding reviennent fort ce soir Rioux n'a plus que 79 000 de retard sur le Cam il y a une belle régate qui s'annonce alors je pense qu'il va falloir être dessus mais c'est bien c'est pas fort la remontée de l'Atlantique s'annonce mouvementée il reste 7000 milles jusqu'au sable d'Olonne et le Vendée Globe est toujours aussi indécis et puis l'image du week-end comme chaque lundi et bien c'est Hicham El Guérouge sacré champion des champions mondiaux par nos confrères de l'équipe à 30 ans l'athlète marocain a gagné deux médailles d'or au JO d'Athènes rappelons-le l'été dernier le 1500 et le 5000 mètres celui qu'on appelle le roi du demi-ton devance le tennisman suisse le projet fédéraire et le nageur américain Michael Phelps un rappel avant de refermer ce journal France Télévisions et Le Figaro s'associent à l'appel au don de la Fondation de France vous avez pu suivre notre édition spéciale pour cette journée tous solidaires et vous pouvez adresser un chèque à l'ordre de Fondation de France Solidarité Asie du Sud BP 22 75 008 Paris ou également joindre l'association par téléphone 01 44 21 87 87 ou par internet vous découvrez le site et puis vous retrouverez sur le site de France 2 www.france2.fr toutes les coordonnées des organisations mobilisées citées sur notre antenne tout de suite la météo Patrice Drevet merci d'avoir suivi cette édition et puis un téléfilm inédit une vie avec Barbara Schultz et Catherine Jacob une heure dernier journal Laurence Piquet dès 6h30 télématin dans les cas de vérité Françoise Laborde recevra le porte-parole du gouvernement Jean-François Copé on se quitte sur ces images du jour images d'espoir en Asie du Sud un ciel plus clément et l'aide qui progresse notamment au Sri Lanka à demain